Le Grand Rendez-vous de l'agriculture a ouvert ses portes ce mardi 18 avril à Meknes au Maroc. Pour la 12e édition, le Salon international de l'agriculture au Maroc se déroulera sous le thème de l'agrobusiness et des chaînes de valeurs agricoles durables. Rencontre incontournable au Maroc, le SIAM accueillera cette année l'Italie comme pays invité d'honneur. Le Maroc essaie de bâtir sa stratégie de développement sur le secteur de l'agriculture avec l'agrobusiness. C'est une valeur extrêmement importante, contrairement à beaucoup de pays africains qui bâtissent leur stratégie de développement en ne regardant pas la diversification sur le secteur humilier et d'autres secteurs. De nombreux autres pays d'Europe et d'Afrique prennent part à l'événement pour tenter de s'inspirer et tirer profit du modèle agricole marocain. Les pays présents pourront découvrir entre autres l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine, qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité de l'agriculture du continent face aux changements climatiques. Déjà c'est une fenêtre ouverte au monde. Vous savez que depuis un certain temps le Maroc a engagé ce qu'on appelle le plan Maroc vert et qui, ma foi, a été enclenché par les autorités afin de donner une valeur ajoutée à l'agriculture marocaine. Aujourd'hui, il était question de poser un bilan et je pense que les indicateurs sont assez positifs. Selon les pronostics des organisateurs, le salon qui accueille 1230 exposants nationaux et internationaux devrait attirer plus d'un million de visiteurs jusqu'à sa clôture le 23 avril prochain. Un succès qui fait du SIAM un événement incontournable et du Maroc une destination phare de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur le continent africain et à l'international.